bijoux 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 youtube comment ça va ça fait longtemps ça fait 15 jours quinze petits jours qu'on s'est pas vu les potos pourquoi tant de merde il a fait que de pleuvoir c'est pas normal c'est quoi cette météo de merde y'en a marre elle commence bien cette vidéo youtube hein youtube pardonnez-moi l'absurde l'imbiel enfin vous avez compris quoi le truc aujourd'hui les amis nouvelle vidéo on part en petit roi tripec le père en direction de cadelon le chantier du château de cadelon vous connaissez certainement ça passe souvent aux infos etc et bon il va simplement en moto parce que la route est très sympa donc on a décidé d'y aller en ce samedi puisqu'on a enfin une journée eh ben oui fait beau et il était temps parce que putain il y en a marre de cette météo il y en a vraiment plein le cul donc bien sûr je suis pas tout seul le padré que c'est xsr est là il est derrière moi en tout cas j'espère que vous allez bien comme d'habitude si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner au cours de cette vidéo si celle ci vous plaît n'hésitez pas à aller voir aussi les autres contenus que que je vous propose sur cette petite chaîne à lâcher votre plus beau pouce en l'air et let's go les potos c'est parti allez on va s'amuser un peu petit roi tripe père et fils en direction de cadelon aussi au cours de cette vidéo il n'y aura pas la visite du château de cadelon ce qu'on attend un peu avant d'y aller et si nous on y va en tout cas ce sera pas en moto parce que pour aller à cadelon clairement il aurait fallu avoir des tapis pour tout ce qui est casque blousons etc parce que je me vois pas passer toute une journée avec rapa et tapis avec tout l'équipement de moto donc on ne rentrera pas à cadelon on roule juste en direction s'arrêtera devant cadelon mais il n'y aura pas la visite sur cette vidéo peut-être plus tard si nous on y va en voiture c'est ce que je vous ferai peut-être un petit vlog faudrait que j'y pense et puis ça dépendra le monde parce que je peux pas non plus faire trop chier les gens qui viennent découvrir et cadelon avec quelqu'un qui filme tout tout le monde qui fait que de parler quoi encore on verra moi je sais que les vlogs c'est pas trop ma tasse de thé je suis pas fan par contre le motovlog je kiffe parce qu'on va en fait chez personne donc voilà est-ce que c'est bon 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 ah oui et d'ailleurs vous le voyez peut-être ça y est j'ai mon support téléphone pour la moto enfin quadlock je vous ferai voir comment j'ai fait c'est grâce à quelqu'un sur discord gros v à toi merci beaucoup pour l'astuce je ferai voir ça tout à l'heure avec le téléphone comment je m'y suis pris ça tient du feu de dieu c'est super comme système c'est très très bien vraiment énormément mon ballon on nous évidemment pour ça toujours bien regardé à vont doublés voilà hop du sauce 73 on va tiens ils sont partout les 73 on a envahi par les 73 on a envie on est savoyard qu'est ce que vous faites chez nous dans la dièvre c'est pas la prochaine non on va tourner on va tourner non mais dis non il croit quoi lui avec sa petite 125 il croit quoi je crois qu'il va me doubler comme ça en plus il a me doubler pile à l'endroit où il faut pas parce que c'est ici qu'on tourne hop là là faut faire gaffe parce que c'est blindé de gravier ici mais comme ça c'est bien ça vous fait découvrir un peu la cambrousse ça change des motovlogueurs sur youtube qui vous font voir que de la ville les pieds des rois de rage bah pas avec moi il est trop peur ce virage faut pas arriver vite ici et d'ailleurs vous vous utilisez plus le frein avant ou le frein arrière je vous avoue que moi qu'avec la duke c'était le frein avant mais avec celle-ci c'est tout le contraire je freine beaucoup plus au pied qu'à la main ah ouais carrément ça passait deux voitures les becs ouais t'as fait les sous dans le fossé ok si c'est pas me dire dans les commentaires ce que vous utilisez le plus sur votre moto frein avant ou frein arrière bon le mieux c'est de combiner les deux mais des fois quand on ne prend pas quand on n'arrive pas vite je préfère freiner juste avec le pied voilà parce que c'est vrai qu'on a tendance à plus user le frein avant donc c'est généralement ce qu'on change en priorité sur une moto et là je me dis si je peux essayer d'être en mode équilibré sur les deux bah c'est pas plus mal alors c'est vrai qu'on s'est tâté à la faire cette vidéo parce que normalement il devait y avoir un grand 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 beau temps attention au caillou et en fin de compte bon il fait beau enfin il fait chaud il fait 25 donc on est très bien apparemment le ciel pas incroyable c'est tout gris avec beaucoup de vent vous voyez sur des routes défoncées comme ça le frein avant je n'utilise pas je ferai une copier par contre pour éviter de glisser c'est jamais s'il y a des cailloux c'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs si vous avez des routes vers chez vous qui sont complètement fracasses freiner de l'arrière ça vous évitera bien des problèmes je suis un peu de crosse avec l'YZF voilà on est arrivé à Guédelon les amis ça a été vite on a bien roulé on a mis 25 minutes tu peux encore rouler on est arrivé à Guédelon vous allez voir c'est super mignon mais oui le téléphone on est arrivé voilà Guédelon allez on est arrivé il faut en payer pour les bagnoles oui les motos je pense pas alors les motos elles se garent à droite direct là donc on peut se mettre là on s'en fout puis après on repartira moi l'autre fois je m'étais mis là mais là ils recherchent les bagnoles les gens donc on va se mettre à droite là voilà petit parking pour les deux roues au moins eux ils y pensent et ça c'est cool parce que tout le monde n'y pense pas au parking de roues et voilà on kikine là à me coller c'est toi tu es trop gros là je suis trop gros c'est toi là c'est toi là il croit pas il dit que je suis trop gros je suis pas gros viens viens goûte donc voilà les potes le support téléphone quadlock donc ce qu'on a fait et c'est grâce à un pote sur discord et gros big up à toi je mettrai ton pseudo sur la vidéo pour te la dédicacer parce que c'est grâce à toi on a mis une patte de rétro en fait et vous voyez le support il est là voilà c'est la barre que vous avez ici et grâce à ça c'est pris dans la grille du guidon et ça évite de mettre ça dans la potence parce que si vous mettez ça dans la potence le jour où vous changez de moto vous devez changer tout le système alors que ça c'est compatible avec toutes les bécanes voilà je voulais vous le montrer ensuite donc les pièces que je vais changer parce que je vous en ai parlé donc il y a le garde-boue avant il va passer en carbone le capot de sel il va passer en carbone et normalement je dois avoir un pain de carrossier pour qu'il me refasse les ailes qui sont ici parce que le gris je ne l'aime pas et ça va être je pense repeint tout en noir et il va me repeindre aussi également ce qu'il y a en dessous parce que ça s'écaille un peu avec le temps voilà voilà ce que je vais changer pour le moment sur assis et puis il y a aussi les protections de réservoir qui sont transparentes j'en ai pas trouvé des noirs donc je vais voir je verrai le rendu si ça rend pas bien je les vire et si ça rend si ça fait pas moche je les laisserai donc fin de mi-tour là oh la belle voiture je ne sais pas ce que c'est Maserati oh oui il se met bien monsieur non il n'y a rien petite Maserati elle est jolie je ne sais pas du tout ce que c'est comme modèle j'y connais rien du tout c'est tout et au contraire et puis devant tu as une vieille 205 la petite 205 elle est toujours sympa malgré son âge elle est toujours chouette attend allez-y allez-y Ils sont morts de rire Allez-y, allez-y De rien de dame Oh, des Savoyards encore On est envahi par les Savoyards Je l'avais dit Allez Et maintenant Conquitte Guédelon On va direction Saint-Fargeau Petite ville Même je dirais peut-être village Très sympa Enfin, à l'époque c'était très sympa Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de choses vont fermer Et sur des belles routes Allez, ça Voilà, vous voyez pas de GPS Parce que j'en ai plus besoin, je connais par cœur Oh, joli Très sympa celle-là Et nous dit de passer Par la petite route N'importe quoi Non, non, attends Ah ouais, ok Ça arrive, on se trompe de route Même avec le GPS Enfin, le GPS je l'avais coupé C'est que je pense que j'ai pas dû regarder les panneaux Et dans ma tête C'était tout le temps tout droit Et apparemment, non On s'est planté de route Ouais, c'est pas grave On a le temps Il est 5h30, il fait bon Maintenant, il fait nuit tard Donc C'est ça qui est bien maintenant Les journées se rallongent Les petits papillons de lumière Sous les projecteurs Ça y est Enfin La vraie route Enfin Enfin Normalement Ah Eh bien C'est mieux pour le popotard Putain Enfin Fini la route défoncée C'est agréable Enfin Enfin une route moderne C'est là qu'on se dit La modernité C'est quand même beau Le progrès C'est quand même bien Ah bah Wow Oh le rassaut de moto là Qui était pas prévu du tout Oh popo Oh popo C'est trop bien Ah ça c'est génial Ils nous font le signe Oh le nombre qui sont C'est trop bien Wow Alors ça j'adore Oh le nombre qui sont On les laisse passer bien sûr C'est normal On pourrait les suivre Franchement Vas-y passe Voilà Et on les suit Ah oui ils avoinaient les mecs Ah oui ils avoinaient bien Bon bah voilà on est arrivé à Safarjo C'était le but normalement De ce ratrip c'était ici Bon maintenant faut qu'on trouve L'endroit Où on est censé s'arrêter Voilà par contre là je vous suis pas Les mecs moi je vais tout droit Oh bah oui Bah oui allez-y C'était trop bien A la base La vidéo ça devait être gai de long Mais je crois que là C'est mieux que gai de long Ah je m'y attendais pas Je pensais qu'il y avait 2-3 motards Il y avait tout un Oh ce que j'aimerais bien me taper Des balades comme ça Qu'est-ce que je kifferais ça Trouver un groupe comme ça Je kifferais tellement Allez on va se faire la pause ici Tranquille ou minou Hop là La petite pause s'impose Parce que vu qu'on s'est paumé Voilà Voilà Bon en tout cas cette vidéo Je pense que vous allez kiffer Gai de long C'est plutôt sympa De vous y avoir emmené Une belle Maserati Et tout un groupe de motards Alors je vous avoue Je regardais ce qu'il y avait devant moi En priorité Donc je n'ai pas vraiment fait gaffe Aux motos qui nous ont doublé Mais en tout cas j'ai vu de la KTM Ça c'est sûr J'ai vu de la Honda Et si je dis pas de conneries Je crois que j'ai vu de la BM Et je crois que ce groupe de motards Ils ont dû aller manifester Vous savez pour le contrôle technique C'est ce que mon père m'a dit Et je pense que c'est ça Donc je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo En tout cas j'espère que vous avez kiffé Sur tout le passage Où il y a tous les motards Qui sont passés là C'était vraiment inattendu C'était trop bien J'aimerais vraiment Trouver un groupe comme ça Bon peut-être pas aussi nombreux Mais Ce serait cool D'avoir un petit groupe de 125 Ou même de grosses cylindrées Qui sont ok pour que des 125 les suive Parce qu'on peut vous suivre Dans les limitations de vitesse On peut suivre sans soucis En tout cas j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher Votre plus beau pouce en l'air C'était JSB Et on se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Allez, ride safe les potes Salut tout le monde